Et c'est Meg qui t'a dit que c'était fini avec Ben ? Non, non. Elle ne renonce pas. Mais toi, tu l'as fait. En fait, je croyais qu'à eux deux, ils auraient la force de s'en sortir. Tu croyais ? Ils s'aiment, c'est évident, mais Maria est réapparue. C'est pour ça qu'elle ne doit pas les laisser seules. C'est déjà fait. Elle a tranché. Mais alors, il faut qu'elle reparte chez Ben. Je pense qu'il y a d'autres choses dont on devrait discuter. Meg a préféré partir. Elle laisse Ben respirer de façon à ce qu'il réfléchisse. La meilleure chose à faire pour Meg aujourd'hui, c'est de respecter sa décision. Mais je refuserais de respecter toute décision l'empêchant de vivre auprès de Ben. Quoi ? Qu'est-ce que tu essayes encore de me cacher ? Je vais te le dire, franchement, à mon avis, c'est hélas la fin de leur liaison. Mais je pensais qu'elle ne renoncerait pas à Ben. J'ai remarqué qu'elle ne portait plus son alliance. Elle a fait ça ? Oui, elle ne l'aurait pas retirée si au fond d'elle-même, elle ne croyait pas que les choses finiraient par s'arranger. Et tu n'es pas étonnée ? Non, pas du tout. J'avais immédiatement compris que tu ne renoncerais sans doute plus à Ben si la mémoire te revenait. J'avais vu juste... Oui, tu avais raison. Je n'ai plus l'intention de signer ce divorce, je ne peux pas. Oui, je savais bien que tu allais refuser. Je veux me montrer franche avec toi. Tu t'es montrée... plus que gentille avec moi, bien avant de savoir qui j'étais. Et même après, je te dois bien ça. Tu étais une fille que j'appréciais. C'est toi qui m'as sauvée quand rien n'allait. Tu exagères ? Mais non, c'est toi qui m'as dit de me trouver une bonne raison de vivre. Il faut le dire, tu en as trouvé une. Je n'aurais jamais cru qu'il nous arriverait un jour... D'aimer le même homme et de l'épouser. Mais c'est arrivé. Et même quand tu as su qui j'étais, ce n'est pas ça qui t'a empêchée de tout faire pour m'aider à me retrouver. Je n'aurais pas pu supporter... de te laisser seule. Et je savais que... que la possibilité de tout voir s'écrouler pour moi était réelle. Oui, je le savais, mais je devais le faire pour nous trois. Je ne voulais pas que tu souffres. Je sais. Et tout ce qui arrive doit te faire très mal. À toi aussi. Mais tu sais ce que tu veux. Tu crois ? Bien entendu. Je ne sais vraiment pas comment te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Et si je devais te faire une faveur, je suppose que tu me demanderais de m'en aller. Ça ne résoudrait aucun problème que tu partes, tu le sais. Mais je suppose que ça faciliterait les choses pour toi et Ben de pouvoir réfléchir à ça sans m'avoir ici, mais... Je suis bien là et... Je n'ai aucune envie de m'en aller. Merci.